Le 15 septembre prochain, oui, il y aura un grand comité, un grand sommet sur l'itinérance qui va se tenir à Québec et ça va mettre en vedette notamment l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Celui qui présidera le comité est le maire de Québec, Bruno Marchand, il est avec nous. M. Marchand, bonjour. Bon samedi, Mme Gaye. C'est rare qu'on associe Québec à itinérance, mais pourtant, il y a une hausse de l'itinérance, il y a une hausse des problèmes d'itinérance, notamment en Basseville. Vous êtes à même de le constater. Est-ce que vous dénoncez, ce que vous allez dénoncer lors de ce sommet, sauf erreur, vous saurez me le dire, c'est l'inaction du gouvernement provincial? En fait, le problème, il dépasse le gouvernement provincial au sens où c'est un problème qui est issu de la pandémie, qui est issu de la santé mentale, qui est issu de l'arrivée de nouvelles drogues ou de la perte de fiabilité de certaines drogues, c'est paradoxal à dire, mais qui vient créer une espèce de contexte qui est terrible pour les gens qui sont dans la rue. Cela étant dit, l'augmentation du nombre, l'augmentation des problèmes, le caractère aigu de certaines situations fait en sorte qu'en plus d'avoir plus de gens qui souffrent, plus de gens qui sont à la rue, et on sait à quel point c'est compliqué, on a aussi des citoyens qui ne savent plus par quel bout prendre ça. La cohabitation est difficile. Ce n'est pas juste à Québec. Vous avez raison de le dire, oui, Québec. Mais ce qu'on constate au Québec, c'est que c'est dans des grandes villes comme Montréal et Québec, ça a toujours été, mais un phénomène qui s'amplifie. Et ça va dans des quartiers où il n'y en avait pas. Ça va dans des villes du Québec où il n'y en avait pas. C'est Gramby, c'est Robert Val, c'est Val d'Or, c'est le nord de Montréal, c'est Drummondville, c'est Joliette. Alors, les maires qui sont présentement préoccupées et qui doivent travailler avec humanité avec ça, puis un exemple très probable de ça, c'est des Julie Bourdon, c'est des France Belleville, c'est des Serge Bergeron, c'est Xavier Lalame dans les Laurentides, dans le nord de Montréal. C'est des maires qu'ils font avec humanité et qu'ils ne se disent pas, l'itinérance, ce n'est pas de l'intérêt des villes, ce n'est pas notre travail, parce que c'est vrai que c'est ça. Non, ils se disent, il faut agir. On ne peut pas se dire que c'est la faute juste des autres. Mais ce qu'on dit présentement, c'est qu'on doit mieux travailler avec le gouvernement. On doit être encore plus main dans la main. Les citoyens s'attendent de nous de résultats et non pas qu'on se dise, bien, nous, les villes, on ne fait rien, ce n'est pas dans nos responsabilités habituelles. Les villes font beaucoup. On veut travailler encore plus avec le gouvernement, les CISSS et les CIUSSS. Et savez-vous quoi? C'est possible, parce que présentement, au Québec, ce n'est pas toujours main dans la main qu'on travaille. Je parlais récemment à quelques policiers qui me disaient, entre autres, dans la ville de Québec, le problème est grandissant. Les opioïdes, ça fait des ravages complètement. Est-ce qu'on sait, vous parlez d'une hausse de l'itinérance, d'une hausse des problèmes dans la rue, est-ce qu'on a des chiffres? Alors ça, c'est une question tellement pertinente. On n'est pas habitués, pas juste au Québec, dans plusieurs endroits dans le monde, de travailler lorsqu'on parle de phénomènes sociaux avec des chiffres. On a peur que si on met des chiffres, on va déshumaniser le problème, on va rendre ça numérique, puis les gens vont devenir un chiffre. Votre question est tellement pertinente que c'est un des enjeux qu'on a au Québec. Les derniers chiffres que nous avons datent d'avant la pandémie, d'il y a cinq ans. Il y a un décompte qui a été fait l'automne dernier, donc à l'automne 2022, dont on attend encore les résultats. Et le ministre a promis qu'on les aurait pour le sommet des villes de l'UMQ pour voir quel est l'état de situation. Parce que pourquoi c'est pertinent à votre question? Parce que si on n'a pas de chiffres, on peut juste y aller à la règle de l'intuition, de ce que les gens pensent. C'est quoi l'évolution en chiffres de la situation au Québec? Mais surtout, après les actions qu'on va poser, est-ce qu'on ne peut pas se mesurer à chaque année pour se dire est-ce qu'on pose les bonnes actions? L'argent n'est pas illimité. On prend l'argent des citoyens pour essayer de poser des actions. Tout le monde est d'accord qu'on agisse sur l'itinérance. Maintenant, ça se peut qu'on ait des bonnes intuitions et qu'on agisse à la mauvaise place. La seule façon de le savoir, c'est d'avoir des chiffres, de se documenter, d'avoir une étude chaque année qui nous dit vers où on évolue. Présentement, au Québec, on n'a pas ça. C'est une des choses qu'on demande. Qu'on soit capable, comme dans d'autres pays dans le monde, de se mesurer à chaque année et de voir si nos actions portent fruit parce que c'est ça que les citoyens nous demandent. Ventiler les chiffres aussi, que l'itinérance vient d'un manque de logement, que l'itinérance vient de la drogue, que l'itinérance, est-ce qu'il nous faut plus de TS, est-ce qu'il nous faut plus de policiers, est-ce qu'il nous faut plus de logements? Il y a ça aussi. Oui, puis le parcours de la personne qui se retrouve en itinérance est important pour le prévenir, mais aussi, il est important aussi pour aider pour la suite. Alors, toute l'intervention est imbriquée dans bien connaître les gens. Quelque chose d'intéressant, on a souvent l'impression, puis ça on l'entend, que l'itinérance, ça vient d'ailleurs. Alors, quand j'étais à Vancouver, il y a des gens en politique qui me disaient, ah, l'itinérance, ça vient de la côte ouest américaine, il y a des meilleurs services au Canada, ça vient de l'Alberta puis d'Edmonton, parce que les hivers sont rigoureux là-bas, donc les gens se déplacent vers Vancouver, qu'il y a un hiver plus tempéré. Et ils ont mesuré cette provenance-là, ces parcours-là des personnes itinérantes, puis ils ont réalisé que plus de 80 % venait de Vancouver et de la région même. C'est pas vrai que l'itinérance, ça vient d'ailleurs. C'est des gens de chez nous, fragilisés, c'est des gens de Québec, c'est des gens de Montréal, qui sont à Montréal, qui sont fragilisés par des enjeux de logement, qui sont fragilisés par des enjeux de santé mentale. Et si on ne prévient pas, on a beau intervenir, on va nécessairement pas bien travailler le problème. Alors, il faut faire les deux en même temps. Comment on prévient? Comment on fait qu'il y en ait moins dans la rue? Et ceux qui sont dans la rue, comment on fait pour mieux les soutenir? Ça se fait ailleurs. Il y a des résultats probants ailleurs, ça marche. C'est pas vrai qu'on est condamné à assister à un phénomène d'augmentation, à voir des enjeux de cohabitation, puis à dire aux citoyens qui le vivent, vous êtes intolérants si vous ne l'acceptez pas. Non, ces citoyens-là ne sont pas intolérants. C'est dur de vivre avec des contextes comme ça. C'est dur de vivre quand on ne comprend pas, quand on a peur. Alors, comme ville, comme gouvernement du Québec, comme CISSS et comme CIUSSS, et j'interpelle les CISSS et les CIUSSS, ils doivent être beaucoup plus proactifs. C'est leur responsabilité, on va le faire avec eux, mais on doit être à l'avant-garde et arrêter de se dire, « Bien, c'est un phénomène qui est comme ça. Ce n'est pas grave, ça a toujours été, on ne pourra rien y faire. » Moi, je refuse qu'on baisse les bras comme Québécois. C'est inacceptable. En terminant, vous avez dit ce qui se fait ailleurs. Je pense que vous êtes allé, la fameuse Scandinavie, je pense que vous êtes allé en Finlande, où est-ce qu'il y a des résultats probants? On est parti de 36 000 itinérants, imaginez. Ça ne se fait pas sur un an, on s'entend. 36 000 itinérants, 20 ans plus tard, ils en ont 3600 et ils visent zéro d'ici 2027. C'est la démonstration. On n'est pas plus con que les Finlandais. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre le modèle finlandais et l'appliquer à la lettre. On va l'adapter à nos réalités. Entre autres, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espaces en logement, logement supervisé, accompagnement. Vous avez parlé tantôt de travailleurs sociaux. Vous avez parlé d'un encadrement de la personne itinérante pour la sortir de la rue, mais aussi pour éviter qu'elle tombe dans la rue lorsqu'elle n'y est pas, lorsqu'elle est dans des espaces fragiles. Ils ont mis en place un paquet de choses. Et au sommet sur l'itinérance, on va avoir l'expérience finlandaise qui va nous être présentée. Ce n'est pas des rêveries. C'est du monde comme nous qui ont réussi parce qu'ils se sont engagés. Il y a eu une volonté politique de mettre en l'itinérance. Ils ont chiffré, mis des résultats et ils ont posé des actions vigoureuses. Ils ont mesuré leurs résultats. C'est ça qu'il faut faire. On te consente certainement votre volonté de régler le problème. Bruno Marchand qui sera le président du comité sur l'itinérance le 15 septembre prochain. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Au revoir.